Nous continuons notre parcours avec le mot de sept lieux à travers les Écritures, après la Torah, les Prophètes. Voyons maintenant les livres de la Sagesse que nous distillent sur le rapport entre l'homme et la Création. Les livres de la Sagesse nous proposent de très beaux poèmes, je pense au livre des Proverbes, de très beaux poèmes sur la Création. C'est une reprise des récits de la Création, mais dans un tout autre contexte, une autre approche. Et particulièrement, il souligne comment la Sagesse était auprès de Dieu dès avant la Création et comment elle a présidé à la Création. Et il y a un très beau poème dans lequel nous pressentons tout l'amour, toute la tendresse que Dieu possède, la tendresse de Dieu pour cette créature. J'en lis juste quelques versets. Nous parlons de la Sagesse. Dieu m'a créé au début de ses dessins, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité, je fus fondé, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Quand l'abîme n'était pas, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne, les premiers éléments de la poussière du monde. Quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il trassa un cercle à la surface de la bine, quand il condensa les nuées d'en haut, quand il fixa les sources de la bine, quand il assigna son terme à la mer, quand il affermit les fonds dans la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, faisant ses délices jour après jour, mais battant tout le temps sa présence, mais battant sur la surface de la terre, et mettant des délices à fréquenter les enfants des hommes. Or, à présent, mes fils, écoutez-moi, écoutez l'instruction, devenez sages, ne la méprisez pas, heureux ceux qui gardent mes voix. Chapitre 8 du livre des Proverbes, verset 22-23. Nous entendons bien comment la sagesse consiste à respecter cette nature que Dieu a créée avec amour, par, disons, l'intermédiaire, je ne sais comment dire, de la sagesse. Nous savons comment cette sagesse peut devenir le logos, Dieu créé par son verbe créateur. La sagesse consiste donc à rentrer dans ce regard de Dieu sur la création, et donc à la respecter et à l'aimer. Un peu plus loin, toujours dans le livre des Proverbes, « Qui me trouve, trouve la vie, il obtiendra la faveur de Dieu, mais qui m'offense, blesse son âme, quiconque me hait, chérit la mort. » Ne pas respecter la sagesse créatrice, et donc la créature, fruit de cette sagesse. C'est se conduire, c'est aller soi-même vers la mort spirituelle, c'est se séparer de Dieu, tout simplement. Et puis, dans le livre, dans les livres de la sagesse, comment ne pas parler du livre de Job, entre autres, des merveilleux chapitres 38 à 42, où là, c'est Dieu qui prend la parole, qui convoque son Job, qui au terme de sa souffrance, a intenté un procès à Dieu. Et Dieu, dans un très beau poème, l'invita à faire mémoire. Il lui dit, alors, tu étais là, tu étais là quand j'ai condensé les mers, quand j'ai retenu les eaux des océans, quand j'ai fermé les grands ports pour empêcher qu'ils envahissent la terre, quand j'ai rassemblé les eaux du ciel, et tu sais où le soleil se cache la nuit, tu sais où surgit la lune, etc., etc. Bien sûr, c'est un poème. Mais il est tellement beau, il suscite un émerveillement devant toutes ces créatures, et c'est bien ce qu'il suscite dans le cœur de Job, qui met la bouche sur les lèvres, et qui dit, je sais que tu es tout-puissant, ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui brouille tes conseils par des propos dénués de sens. J'ai parlé sans intelligence, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je retire mes paroles, je me repense sur la poussière et sur la temps. Cendres, mes yeux t'ont vu à travers la beauté de ta créature. Comment l'homme qui perçoit, qui discerne la présence du Créateur au milieu de toutes ces merveilles qui nous entourent, comment pourrait-il en abuser ? Comment ne pourrait-il ne pas les respecter ? Et ici je touche un point que nous retrouvons jusque dans le premier chapitre de la lettre romain, où saint Paul, reprenant d'ailleurs une réflexion de la sagesse, considère qu'ils sont inexcusables, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, la toute-puissance, la bonté, l'intelligence de Dieu à travers ses créatures, et qui ne lui rendent pas la louange qui lui est due. Saint Paul dénonce cette attitude comme une attitude d'impiété. Ainsi donc, comment pourrions-nous ne pas respecter cette créature qui est un reflet du Créateur pour nous, qui est un livre, comme dirait les Pères de l'Église, dans lesquels nous pouvons pressentir déjà cette révélation qui va s'accomplir dans la personne du Christ. Il y a d'ailleurs beaucoup d'ironie dans ce, enfin beaucoup, des passages avec un peu d'ironie dans le discours que Dieu tient à Job et surtout, c'est pour ça que je le souligne, qui nous atteigne un peu dans cet anthropocentrisme excessif dont j'avais déjà parlé plus tôt. Au chapitre 40, Dieu dit, « Il représente trois béhémotes. Il se nourrit d'herbes comme le beurre. » Je voulais vous deviner lesquels animaux en parlent. « Voix, sa force réside dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il rédit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses s'entrelacent. Ses vertèbres sont des tubes des reins, ses os sont dures comme du fer forgé. » Ah non, je vous le dis, il s'agit de l'Hippopotame. Mais la suite est intéressante, « Séduit la fleur des œuvres de Dieu. » Hum, nous qui croyons que nous étions à l'Hippopotame, nous savons la divise un peu les choses, non ? Puis il faudrait bien sûr que je vous lise bon nombre de psaumes, du psaume 18 au psaume 148, qui glorifient la création. Juste quelques versets, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Plus loin, « Louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le, vous tous ces anges, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous tous les étoiles du ciel. » J'arrête. Non sans citer le cantique, bien sûr, le cantique des trois enfants, dans le livre de Daniel, 40 versets qui convoquent toutes les créatures sans exception, pas seulement les animaux et les plantes, mais le vent, la pluie, le froid, le chaud, tout est convoqué, tout est invité à chanter la gloire de Dieu. Chanter la gloire de Dieu et pas la gloire de l'homme. Voilà peut-être ce que on pourrait rapprocher à la tradition chrétienne, non pas un anthropocentrisme excessif, non, mais de ne pas avoir suffisamment souligné que la dérive anthropocentrique de la Renaissance s'éloignait de la Bible. Ça, c'est une dérive, je l'avais déjà dit dans un entretien précédent, qui est datée, c'est la Renaissance, cet optimisme de l'humanisme de la Renaissance. Or, dans la Bible, il n'en est pas ainsi. la finalité de la création, ce n'est pas l'homme. Le septième jour, c'est le Shabbat de Dieu. Et le Shabbat, c'est le moment où Dieu, en bon père de famille, rassemblant tous ses enfants dans ses bras, les fais participer à sa vie. La finalité de la création, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire, c'est la vie de Dieu participée dans sa créature. Certes, l'homme a une place tout à fait particulière et unique, puisque c'est lui qui, en tant que prophète, prêtre, prophète, roi et prêtre de la création, doit l'introduire dans le Shabbat de Dieu. Mais les récits de la Genèse, les écritures, ne sont pas anthropocentriques, mais théocentriques. Et l'homme a cette redoutable responsabilité de faire épanouir les dons de Dieu pour qu'il chante pleinement sa gloire. pour qu'il n'y a plus. Merci. Merci.